Aucun produit ne peut être mis sur le marché, ou même les produits existants doivent être retirés du marché. J'aimerais vous donner un aperçu de la nouvelle législation concernant l'interdiction des microplastiques. Bien sûr, nous sommes tous en faveur de la réduction des microplastiques, car c'est très important pour notre environnement. Mais quel est l'impact sur notre secteur? Dans l'industrie cosmétique, on fait la distinction entre les produits à laisser poser et les produits à rincer. Les produits à rincer sont, par exemple, le shampoing, le gel douche. Des produits que vous utilisez, mais qui sont rincés immédiatement, vont dans l'eau et ont un impact immédiat. Si l'on considère les cosmétiques à laisser poser, il s'agit de crèmes. Mais nous parlons également de certains cosmétiques, qui ont en fait un impact très faible sur la pollution globale des microplastiques, et dont ce changement a un impact très important. Ces produits sans rinçage sont des produits de maquillage, des produits pour les lèvres et des produits pour les ongles. Ce nouveau règlement est entré en vigueur le 17 octobre 2023. Aujourd'hui, pour notre industrie, pour les produits d'onglerie, nous disposons d'une période de 12 ans. Il nous reste donc jusqu'au 17 octobre 2035 pour s'adapter à une interdiction totale des microplastiques. À partir de cette date, plus aucun produit ne peut donc être mis sur le marché. Les produits existants doivent même être retirés du marché s'ils contiennent des microplastiques. Afin d'encourager les fabricants comme nous à travailler rapidement à la transition de toutes les formulations, une période de 8 ans est prévue, soit jusqu'au 17 octobre 2031. Les produits mis sur le marché et contenant encore des microplastiques devra porter une mention claire sur l'étiquette indiquant qu'il contient des microplastiques. Les produits qui ont été mis sur le marché avant cette date peuvent encore être commercialisés sans cet avertissement. Mais comme je l'ai dit, jusqu'en 2035, date à laquelle l'interdiction sera totale. Quelles sont les autres solutions qui s'offrent à nous? Car bien sûr, nous travaillons déjà au remplacement de ces microplastiques. Et nous avons, par exemple, déjà des paillettes biodégradables que nous utilisons. Et nous continuerons à regarder vers l'avenir. Il existe également des paillettes d'origine biologique. Comme par exemple les mica qui proviennent de la terre. Il s'agit également d'excellentes alternatives pour éviter complètement l'utilisation de microplastiques. Chez ProNails, nous travaillons déjà sur des alternatives au microplastique. Travaillons donc tous ensemble à un environnement meilleur et plus sûr pour tous.